et bien salut à toutes et tous il est 16 heures j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la découverte d'une map d'abonnés créé par l'ixi je vous le rappelle à savoir un find the button qui est très 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 intéressant les amis si vous n'avez pas encore regardé la première partie de cette vidéo je vous invite à le faire de ce pas je vous fais apparaître l'affiche en haut à droite de l'écran et les amis cette map est plutôt sympa voilà c'est vrai qu'on replonge un petit peu dans les années en arrière et j'aime beaucoup et en fait on on s'en était arrêté là parce qu'on avait abandonné à cette épreuve à ce niveau puisqu'en fait on trouvait pas la solution alors ici je vous rappelle on avait un labyrinthe un labyrinthe que j'ai réussi à résolver j'ai réussi à attendez c'est par ici c'est même pas par là je me suis complètement trompé bref en fait j'avais réussi donc à ouvrir tous les accès là de de bedrock et et j'avais j'étais bloqué j'étais bloqué à la fin alors déjà il faudrait qu'on réussisse à y retourner c'est vrai que je ne m'en rappelle plus retournisonnant retournise ou retournons en voilà je ne sais pas si ça se dit c'est par là c'est par là et en fait on s'était bloqué ici parce que ben je trouvais pas le bouton voilà je trouvais pas le bouton sauf que l'ixi je lui ai demandé de donner la solution en commentaire et voici sa réponse apparemment il faut s'accroupir le bouton serait caché sous une de ces daylight sensor pourtant j'ai bien fouillé souvenez vous et je n'avais rien trouvé donc maintenant qu'on a cet indice je pense savoir je pense savoir où c'est que c'est censé être mais en même temps ça me paraît bizarre même pas ce serait en dessous il faut s'accroupir ce serait en dessous déjà il y a un truc qui m'interpelle c'est que celle là est différente des autres mais après c'est moi qui ai peut-être appuyé dessus oh il est là le bouton je suis un cassos on est passé 32 fois devant mais tu m'étonnes oh je suis mauvais ok alors par contre comment on fait pour appuyer dessus ça c'est une autre question attends comment on peut faire j'ai posé une torche je viens de poser une putain de torche attend mais comment c'est possible j'ai posé une torche j'aurais pas dû ça gâche tout bon alors les gars je vais me permettre un petit game mode créatif parce que là je vais pas pouvoir atteindre le le bouton voilà je me remets en aventure est-ce que c'est possible de toucher ce bouton ah niveau 5 on a réussi bravo bravo et merci lixi d'avoir donné la réponse parce que là j'étais vraiment perdu mais finalement vous voyez que c'était possible c'était possible c'est moi qui étais un petit peu mauvais allez on est parti pour le niveau 5 nouveau casse tête évidemment n'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo pour m'encourager et si ça vous plaît et donnez vos avis aussi en commentaire sur la map ok on a l'indice ici on va le garder précieusement mais on va pas encore le lire est-ce qu'il y a un avertissement si tu veux suivre cet indice voilà donc là il y a un avertissement donc on va pas le lire tout de suite il faut que ce gravier là on le bouge et qu'on le mette j'imagine dans ce trou de toute évidence donc ça doit terminer ici ok moi ce qui m'embête un peu en fait avec ce genre d'épreuve c'est que j'ai peur qu'on puisse pas revenir en arrière mais bon on va y aller on a qu'une seule vie ok d'accord voilà ok ok là on le fait venir là on le fait monter ok d'accord parce qu'un coup c'est des leviers un coup c'est des boutons je pense pas que ce sera le plus compliqué je pense pas que ce sera le plus compliqué et heureusement là tu le fais venir là tu l'aspires aussi pareil oulalala je suis excellent là et maintenant et maintenant là pas du tout ah on va voir comme dirait l'autre un problème ah mais là mais non attendez j'appuie sur tous les boutons visibles il y a un bouton qui est caché c'est pas possible autrement ah voilà il y a encore un truc à faire voilà il faut que j'active celui-là il faut que j'active ce piston-là et pour l'activer il faut que j'appuie ici voilà et il faut que je le pousse pour terminer et pour le pousser par contre c'est une autre histoire ah bah voilà ah c'est pas fini j'ai cru qu'on avait fini euh bah là il faut que j'active une une mais là je peux rien faire si je peux placer ça sur la smooth stone ça ça me permet de casser la redstone wire et ça ça permet on peut placer ça sur la smooth stone d'ailleurs je vais cacher cet indice on va prendre le prochain si jamais donc je peux placer la redstone où je veux et je peux la casser à l'aide de ce de ce truc là très bien et ça par contre je peux placer ça sur la smooth stone ça doit forcément servir à quelque chose euh alors si je fais ça bien sûr ça n'a aucun sens de faire ça je ne peux pas casser les repeaters par contre je ne peux pas voir ce qu'il y a dans le command block non plus euh il faut que j'émette une impulsion comment bah voilà ah bah c'est tout fallait juste faire ça ah et ça va être au fur et à mesure d'accord 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 ok donc du coup j'ai plus besoin de ça on va prendre ça 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 j'ai plus besoin de cet indice non plus putain mais je suis vraiment très fort alors je prends toujours les indices sur moi on sait jamais donc je pense qu'il faudrait que la torche de redstone je ne peux que la placer sur le bloc de fer bloc de fer que voici donc là de toute évidence je peux le mettre n'importe où ok ça va pas m'aider ça 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 va pas m'aider euh est-ce que je peux placer la redstone là non bloc de fer ok bah du coup je peux que le mettre là là j'ai pas le choix euh mais il faut que j'alimente quoi là il faut que j'alimente quoi euh wow ah ouais il faut que ce bloc de redstone ah il a donc pour ça il faut que ça se soit il faut que ça se soit alimenté ça et pour que ça se soit alimenté il faut que la redstone là soit alimenté et pour que cette redstone là soit alimenté on a le début on a le début il se passe quoi là ça émet une impulsion bah il faut que ça aille là en fait ah non je peux pas placer de ah je ne peux pas euh ce repeater va me faire chier il faudrait attendez je peux pas régler le temps des des repeater sachez le euh c'est un très bon casse tête que j'aime beaucoup euh le bouton sur le lapis donc là je peux plus utiliser de bouton ça sert à rien ça ça me permet de casser le bouton la redstone et la torche ah ah non je ne peux pas je je oh oh non par contre non c'est dommage alors c'est de ma faute c'est de ma faute mais je ne peux plus reposer la redstone de base ah mince ça ça a été ah c'est de ma faute je vais vous le dire c'est de ma faute je crois qu'on était voilà c'était arrêté là je vais pas tricher euh parce que du coup je ne peux pas rajouter voilà ah mince ouais euh mais par contre du coup je ne peux pas casser la torche de redstone qui est là qu'est-ce que je suis censé bordel de faire je ne peux pas ah non ça ne sert à rien ah ça peut servir si attendez appui ça permet à la torche de s'éteindre c'est surtout ça qu'il faut voir donc il faut utiliser ça pour quelque chose je peux casser ça oh bah attends ça ne sert absolument rien allez on va ouvrir l'indice va regarder sur ma chaîne youtube pardon je ne m'attendais absolument pas à ce que ça parte dans cette envergure et bah on va aller dans playlist et regarde tous les tutos alarmes incendie ok bah c'est parti on va y aller on va aller regarder le tutoriel les amis alors il y a je ne sais pas combien de vidéos sur sa chaîne j'ai trouvé la playlist chaque vidéo dure une demi-heure ça ne va pas être possible ça ne va pas être possible comment on fait comment on fait euh bordel euh la magie du montage décollage dans 3 2 1 on décolle escape oh levier pour pour porte de derrière levier dessous pour porte de devant comment ça levier pour porte de derrière non mais attends là ça commence à devenir complexe là je suis dans le ciel ok bah on va cliquer sur tous les leviers c'est fini ah oui ça m'a ouvert la bonus ah c'est fini c'est fini comme ça il n'y a pas de message de fin ou euh bon alors on va aller dans la salle bonus un petit parcours là ah mais vous savez quoi moi les parcours je kiffe là ça faisait longtemps ça ça me plaît allez hop c'est parti regardez regardez mon niveau mon skill international personne peut me tester du premier coup attendez euh ctrl z ctrl z par contre il n'y a pas de checkpoint ça va être la galère euh je ne vais pas vous mentir mais ne vous inquiétez pas regardez bien ça va aller très très vite il est quand même vachement grand le jump là que j'ai foiré allez on y va oh je l'ai vu là là j'ai vu allez je fais une dernière tentative et après évidemment euh je ne vais pas abandonner mais je vais juste me mettre en créatif pour pas me retaper tout parce que sinon ça va être compliqué et puis en plus je vais crever je vais tout simplement crever donc je serai complètement con donc voilà jusqu'ici vous me comprendrez hop 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 allez là ça marche pas là ça ne marche pas je suis pas ouf je ne comprends pas ah bah voilà j'ai réussi très bien j'ai pas triché là par contre enfin je me suis j'ai fly pour aller en haut bien sûr mais je n'ai pas triché ok 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 ah putain et franchement j'aurais pu le faire sans cadeau wow ok game mode créatif ah c'était censé me mettre en créatif puis je suis déjà en créatif du coup donc je peux tout faire péter d'accord non moi je saccage pas la map des abonnés par contre bah très sympa par contre alors je ne m'attendais pas à ce que ce soit fini comme ça est-ce que j'ai fait un bug je n'en ai pas la bonne idée je ne vais pas vous mentir je me suis retrouvé dans le ciel j'ai appuyé sur tous les leviers je n'ai pas compris mais dans tous les cas c'est comme ça que ça se termine visiblement mais c'était très pour le reste c'était vraiment très 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 sympa et je te remercie beaucoup Lixi évidemment de m'avoir envoyé ta map de m'avoir aussi il y avait un coffre avec du steak ici ah ouais d'accord il était caché attends mais mais comment ah mais jamais de la vie j'aurais pu le prendre très sympa les petits comment dire le find the button dans lui-même excusez-moi j'ai perdu mon j'ai perdu quelque chose ah voilà excusez-moi find the button très sympa j'ai beaucoup kiffé les mécaniques étaient très intéressantes et très sympa et puis voilà je te remercie complètement d'avoir proposé ta map n'hésitez pas en commentaire à dire maintenant qu'elle est finie et bien ce que vous en avez pensé et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo n'oubliez pas le pouce bleu et pour m'envoyer une map les amis n'hésitez surtout pas mcolo.fr dans l'onglet ça a changé maintenant c'est plus l'onglet contact c'est l'onglet envoyer une map c'est plus simple voilà et puis vous avez juste à envoyer votre map là-dedans voilà c'est encore mieux qu'avant donc voilà les amis merci à tous à très vite ciao tout le monde ciao ciao ciao